Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Geek Lego Daddy lit. Ici je vais partager avec vous les histoires du soir que je lis à mes enfants. Donc pensez à vous abonner, à activer la petite clochette, et si vous aimez, vous mettez un pouce bleu. Aujourd'hui, une histoire de loup de Caroline Pellissier et Mathias Freeman. Aujourd'hui, je vous propose aussi une petite nouveauté. Vous allez cliquer sur pause à chaque page et vous allez pouvoir chercher avec votre enfant où se cache le loup, justement, dans chacune des pages. Bonne lecture. Viens avec moi dans ma forêt, dans ma forêt profonde, belle et sauvage. N'aie pas peur, ouvre tes yeux, tes oreilles, tout est sens, mais surtout ouvre ton cœur. Entends, entends ces cent oiseaux joyeux. Assieds-toi là, laisse-toi charmer, j'aime tant leur chant mélodieux, et le silence juste après. Approchons-nous de la mare, à pas de loup, le cerf majestueux brame, tendant le cou. Appellent-ils la biche ? Guettons-la, toi et moi, cachés dans l'obscurité. Je suis si heureux que tu me tiennes compagnie jusqu'à ce soir. Parfois je me sens si seul, connais-tu le désespoir ? J'aime te montrer à toi mes délices. Les branches frémissent elles aussi, sens le vent qui glisse sur ta joue, qui passe dans le nid. Arrête-toi, contemple, dans l'air agité, entre les feuilles vertes, des plumes volettes. Quel est cet éclair roux ? Un écureuil devant nous ? Il bondit, joue à cache-cache. Est-il ici ? Est-il là ? Derrière le hêtre ou tapis dans la fougère ? Ah, voici sa queue en panache. Tu vois, rien ne m'échappe. Veux-tu quelques murs, mon petit ? Tu dois avoir une fin de loup. Nous n'avons pas besoin de sortir du bois. Il nous offre ses trésors, ses saveurs, ses mille goûts. Que je les aime, ces tendres lapins. Venez, venez, mes petits coquins, vous n'aurez plus de chagrin. Regarde comme ils sont mignons. Mais déjà, on ne les voit plus. Ils ont tous disparu. Alors là, dans cette page, je vous propose de chercher le loup et en plus de chercher tous les lapins qui sont cachés. La terre embaume, respire. Les parfums tournent dans l'air. Le fond, la louette, le lièvre ont passé. C'est l'heure du souvenir. Quel silence ! Nous voici tous les deux. La forêt est si vide. Je les ai tant aimés. Mais tu es tout tremblant. Viens contre moi, mon enfant. Merci pour cette promenade. J'aurais aimé te revoir. Mais tu l'as compris maintenant. C'est sans espoir. Car je suis le solitaire, le vagabond, le loup noir. Attends. Non, ne pars pas. Le livre est refermé. Je suis prisonnier des pages. Mais toi, tu as respiré le danger, la beauté. Peut-être un jour d'aventure. Te souviendras-tu de notre lecture ? Oui. Voici le silence. Au revoir. Sous-titrage ST' 501